Musique Va te faire foutre. J'avais qu'une envie, c'était de lui dire ça. Et pourtant, ça faisait deux mois, deux ans, deux ans qu'on bossait ensemble, mais là, j'en pouvais plus. En fait, avec ce producteur audiovisuel, on ne se comprenait plus, j'étais en colère, et je ne comprenais pas comment, après dix ans de métier, on pouvait me déposséder de ma création. Alors, je ne lui ai pas dit, va te faire foutre en vrai, j'ai plutôt cherché à comprendre. À comprendre pourquoi, en fait, je pouvais douter de mon travail, douter de mon métier, douter de la place que j'avais dans un projet dont j'étais à l'initiative. J'ai réalisé, quand je rencontre quelqu'un, que ce soit dans le boulot ou dans le perso, à la question, tu fais quoi dans la vie ? En général, je fais un blanc, et je réfléchis, qu'est-ce que je vais répondre ? Alors, j'ai essayé plein d'associations. J'ai dit scénariste interactive, auteurs multimédia, auteurs nouveaux médias, productrices nouvelles écritures, et dès qu'on met le mot nouveau, en fait, moi, quand on pense que le téléphone est aujourd'hui dans notre quotidien, dire que c'est nouveau, c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil, en fait. Et il y avait une formule qui marchait assez bien, c'était architecte transmédia. Un architecte, on voit tous ce que ça fait. Et donc, je convoquais la figure de l'architecte, et je disais, voilà, moi, comme un architecte, j'écoute l'histoire que vous me racontez. Et cette histoire, je vais réfléchir comment je vais la construire. Alors, j'imagine une maison, j'imagine des pièces, j'imagine une cuisine, je me demande sur quel bouton il va falloir vous appuyer, comment vous allez jouer dans la salle de jeu, je me demande qu'à l'écran, vous allez regarder, je réfléchis les couloirs pour aller d'une pièce à une autre, c'est-à-dire de Facebook à un site Internet. Je réfléchis à la porte d'entrée, ça, on n'y pense pas souvent, mais c'est très important, la porte d'entrée dans une histoire. Moi, ma spécialité, c'est d'avoir une seule porte d'entrée. Il y en a, ils peuvent en mettre plusieurs, mais moi, je trouve que c'est plus simple une histoire où on n'a qu'une seule porte. Et puis, comme un architecte, je réfléchis aux artisans avec lesquels je vais faire. Par contre, je ne sais pas faire, mais je sais leur dire ce qu'il faut faire. Donc, je vais choisir un plombier, ce sera l'informaticien, je vais choisir un plaquiste, ce sera le directeur artistique, je vais choisir plein de métiers comme ça. Et puis, on va se mettre d'accord sur un budget. Ensuite, on va construire ensemble. Bien évidemment, le plaquiste va me dire, non, mais là, ton truc, ça ne marche pas, ce n'est pas bon, on refait des plans, donc je refais des storyboards. Et puis ensemble, finalement, d'une façon collective, on arrive à construire un espace, on construit une expérience, on construit une maison. Et puis après, il faut que les gens vivent dedans, dans cette maison. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire, tiens, voilà ta maison. S'il n'y a personne qui habite dedans, il ne va rien se passer, quoi. Donc, il faut réfléchir à comment on va faire circuler notre audience dans notre histoire et dans notre maison. Alors, jusque-là, les gens comprenaient assez bien quand je disais architecte. Mais quand je disais architecte transmédia, voilà, je les perdais complètement. C'était le bordel. Et on avait un jeu avec mes amis, c'était, ils essayaient d'expliquer à leurs amis ce que je faisais. Et là, c'était un carnage. Ça ne marchait pas du tout. Et un jour, je discute avec un ami qui est dans le cinéma. Et il me dit, mais tu sais qu'un réalisateur, ça ne tient pas à la caméra. Et je dis, ah non, je ne savais pas. Puis il me dit, un réalisateur, ça ne fait pas la photo. Ça ne joue pas les textes, c'est des comédiens. Il n'écrit pas. Par contre, il prend le scénario du scénariste et il l'adapte et il le change. Et au montage, ce n'est pas lui qui monte, il travaille avec un monteur, mais il sait très bien où il veut aller. Il me dit, en fait, toi, tu es réalisatrice. Ah, ça a été l'épiphanie. Pour moi, c'était, mais bien sûr, je suis réalisatrice. Bon, il semblerait que tous les producteurs ne l'ont pas bien compris. Et donc, maintenant, je dis, je suis réalisatrice. Et là, je me suis dit, vous allez me dire, mais de quoi ? Et là, on rentre vraiment dans le dur. Je suis réalisatrice de récits interactifs. Alors, un récit interactif, je vous donne ma définition à laquelle je suis aboutie. « Les intrigues, les causalités, les temporalités se nouent autour de la présence de l'utilisateur et de ses actions éventuelles ». Je vous la refais. « Les temporalités, les causalités, les intrigues se nouent autour de la présence du spectateur et de ses actions éventuelles ». Alors, je vais vous prendre un exemple. Un livre. Ça, c'est du… C'est pour faire le suspense. Un livre. Je l'ouvre. Je tourne les pages. J'ai un nombre de mots par page. J'ai une pagination, j'ai les chiffres, j'ai un chapitrage, j'ai des titres. Si je n'ouvre pas le bouquin, il n'existe pas. Si moi, je ne parcours pas la page, le récit ne se déploie pas. Le roman est un objet interactif. C'est un récit interactif. L'interactif n'est pas propre au numérique. Je vous conseille ce livre, il est très bon. Mais moi, dans le récit interactif, ce qui m'intéresse, c'est le numérique. Et dans le numérique, comment je vais interroger la présence de l'utilisateur ? Comment je vais nouer mon récit autour… Comment mes intrigues, mes causalités, mes temporalités, je les noue autour de la présence de mon spectateur ? Alors, je vais convoquer, en fait, plein de champs artistiques. Le jeu vidéo, le cinéma, la bande dessinée. Et je suis à la croisée de tout ça. Prendre en compte la présence de l'utilisateur dans son récit, c'est déjà assumer qu'on s'adresse à lui. C'est-à-dire que j'attends qu'il vienne pour déclencher quelque chose. S'il ne vient pas, je déclenche rien. Et je vais avoir besoin qu'il redéclenche son action, son activité dans mon récit, de façon hyper régulière, dans un rythme qui va être narratif. Cette présence, je peux l'intégrer de plein de manières différentes. Soit en prenant en compte, par exemple, où vous êtes. Je vous géolocalise, grâce au téléphone. Et en fonction de où vous êtes, je vais vous raconter une histoire. S'il ne fait pas beau, je vais peut-être vous raconter une certaine histoire. S'il fait beau, une autre histoire. En fonction de l'heure à laquelle vous vous connectez, je peux vous proposer un récit différent. Ça, c'est des façons assez simples, en fait, d'intégrer la présence de votre spectateur dans le récit. Ensuite, je vais convoquer aussi des mécaniques ludiques. Alors, je ne fais pas de jeux vidéo, je fais des jeux narratifs. Et ces mécaniques ludiques, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un récit où, en fait, je croise la notion de plaisir avec la notion de difficulté. En fait, c'est le flot qu'on a dans tous les jeux vidéo. Au début, pour qu'un jeu vous plaise, il faut que vous preniez du plaisir. Mais pour continuer à prendre du plaisir, il faut que la difficulté augmente. Parce que si je vous propose toujours le même truc, en fait, vous allez vous ennuyer. Moi, mon travail dans un récit interactif, c'est de trouver cette courbe du plaisir et de la difficulté qui monte. Et en même temps, de vous donner des fois des moments de respiration plus ludiques, plus simples. Et dans cette notion de difficulté dans le ludique, j'intègre aussi l'échec. Vous pouvez vous tromper. Mais même quand vous vous trompez, pour moi, c'est support d'histoire. Ça devient du narratif aussi. Tout est narratif. Souvent, on va me dire, « Ouais, donc toi, ce que tu fais, c'est un livre dont vous êtes le héros. Donc, tu fais des trucs non linéaires. » Moi, j'adore dire qu'en fait, dans l'interactif, je n'ai fait quasiment que du linéaire. Le linéaire, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me permet de construire une dramaturgie. Une bonne histoire, elle a un début et une fin. Vous pouvez y aller par plein d'embranchements, avoir des récits arborescents, avoir plusieurs fins. Néanmoins, pourquoi c'est bien ? C'est si l'histoire est bonne. Souvent, on a tendance à un petit peu évacuer cette notion des récits interactifs, c'est dommage. Et donc, il faut construire des personnages, il faut construire des scénarios, il faut construire des obstacles, des conflits à l'intérieur de vos personnages. Et même si vous êtes dans un récit arborescent, toutes les branches de votre récit, elles doivent se tenir. Et en fait, c'est linéaire. Parce que même si vous prenez plusieurs chemins dans cette arborescence, je vous amène à une fin. À la fin que vous aurez choisie, mais j'ai tout imaginé. Donc, la linéarité, pour moi, elle est condition d'un bon récit. Et souvent, on me dit, les jeux vidéo ne sont pas linéaires. En fait, ce n'est pas vrai. Si vous y réfléchissez, il n'y a que des points par lesquels vous devez passer. Les chemins sont multiples pour y aller. Mais en fait, vous arrivez toujours à l'endroit où ils avaient décidé. Il y a très peu de jeux qui sont des espaces ouverts. Et franchement, si vous connaissez des narrations ouvertes, dynamiques qui fonctionnent, je suis preneuse, parce que moi, je n'en ai jamais vu. Il y a un autre truc aussi que je n'arrive pas à expliquer. C'est qu'en fait, quand je réfléchis à ce que je fais, quand je réfléchis à une histoire, à comment je vais la raconter, je mélange le fond, le format, le support et le dispositif de diffusion. Pour moi, tout ça, ça arrive d'un seul coup. C'est-à-dire, je réfléchis, je me dis, OK, en fait, je voudrais faire un feuilleton de bande dessinée sur un réseau social pendant 60 jours, puis ça va parler d'amour. En fait, ça arrive d'un seul coup comme ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai réfléchi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de réfléchir tout ça ensemble. Et un récit interactif existe parce que vous réfléchissez à la fois sur le support sur lequel vous voulez raconter, c'est-à-dire raconter une histoire dans un téléphone, ou une tablette, ou un ordinateur, ou dans un casque de VR. Vous ne pouvez pas le raconter de la même manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous décidez de le raconter sur Instagram, c'est parce que vous ne pouvez pas le raconter autrement ailleurs. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, moi, ce que j'aime, pourquoi j'aime investir les réseaux sociaux, c'est que je pense qu'il faut changer le monde par l'intérieur et pas le regarder de l'extérieur. Et sur les réseaux sociaux, ce que j'aime, c'est faire surgir de la fiction ou du documentaire dans le flux quotidien des gens, de leurs stories qu'ils voient leurs meilleurs potes ou des stars. Moi, au milieu de tout ça, j'aime bien faire surgir de la fiction. Parce qu'en général, après, ils se l'approprient. C'est ce que j'ai pu observer. C'est absolument fascinant de voir comment ils s'approprient votre histoire, votre récit, comment ils le mettent dans leur propre quotidien et comment, en fait, on rentre petit à petit avec eux dans leur vie. Et ça, c'est grâce au numérique. Alors, je vous disais un petit peu plus tôt que j'ai changé plein de fois d'intitulé de métier. En fait, j'évolue dans un secteur qui a aussi changé beaucoup de fois de nom. Nouvelles écritures, transmédias, expériences numériques. Ça a vraiment changé régulièrement de nom. Je travaille beaucoup avec des chaînes de télévision qui se posent la question du futur, en fait. Quelles sont les futures histoires qu'on va pouvoir raconter ? Est-ce que la télévision est encore le futur ? Je ne pense pas. Grosse révélation aujourd'hui. Je suis contente que vous soyez venus pour le partager avec vous. C'était essentiel. Et donc, je travaille avec des gens qui, en fait, on est toujours en train de redéfinir, définir ce qu'on fait, pourquoi on est là, quelles seront les histoires qu'on veut raconter, comment on trouve ce qui n'a pas encore déjà été fait. Et en fait, on est dans une logique d'innovation. Alors, c'est un mot que je questionne toujours parce que pour moi, l'innovation ne peut pas être une fin. Mais c'est un moyen. C'est un espace des possibles que j'ai envie d'investir, dans lequel j'avance. On est plusieurs à avancer là-dedans. Et puis, en fait, j'ai réalisé encore un autre truc. C'est que tout ce que je fais, je sais que je ne l'avais jamais fait avant. Et ça, je trouve que c'est un chouette métier. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 Merci. Applaudissements. Merci. On va prendre... ... ...